Gost, je voulais en fait reprendre à ta question. Tu vois, je prends l'exemple de Total. Il y a deux ans cela, Total n'avait plus de contrat avec le Congo sur le site de Ndjenu. Donc Total devait remettre le site de Ndjenu au gouvernement congolais. Donc c'est une compagnie privée. On peut dire qu'il loue nos terres pour travailler sans pétrole. Mais après le contrat, ça nous revient et on décide à qui remettre le site. Total a renouvelé son contrat de Ndjenu avec le gouvernement du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui le site Ndjenu est revenu toujours aux mains de Total. Dans cela, on peut dire que le Congo, le gouvernement tire un bénéfice suite à ses compagnies pétrolières. Ndjenu, Total, la Koraf, c'est une compagnie congolaise. Regardez ce que fait Total au site Ndjenu aux rivérins de Ndjenu. Chaque fin de semaine, chaque parcelle a un carton de savon, un carton de lait et a des soins. Ça, c'est une compagnie privée française qui le fait, à titre, parce qu'il y a un suivi. Mais pourquoi notre compagnie a nous les Congolais, la Koraf ? Ceux qui disent, j'en peux lire, la Koraf ne raffine pas. Non, c'est faux. La Koraf raffine le pétrole. Chose qu'on nous cache. J'ai des sources qui sont probables. La Koraf raffine le pétrole. Quand il y a arrêt, remarquez souvent quand il y a arrêt à la Koraf, il y a pénurie de carburant dans tout l'étendue du Congo. Ça ne vous tient pas. Le carburant qu'on paie à l'extérieur, les tanqueurs qui rentrent ici au port, à Essilog, c'est à peine la moitié qui nourrit le Congo et on envoie jusqu'au Centrafrique. Sinon, la Koraf fait tout le bloc de raffinage au Congo. On utilise le carburant, le pétrole de la Koraf. Et c'est des milliards qui rentrent par jour. Mais pourquoi la Koraf est incapable de s'occuper de la population qui se trouve autour de lui ? Vous allez derrière la Koraf, il y a des boueuses de pétrole qui traînent là. Mais pourquoi ? Parce que le gouvernement est en train de fermer les yeux sur ça. J'aimerais bien, Faye, dire ça devant les relatoires. Je vais te passer le numéro du taf de la Koraf et il faudrait que tu fasses un sujet de ça dans les jours à venir. Je m'arrête par là. Et Faye, si je voulais te dire, j'ai un ami qui a soutenu une thèse de doctorat très risquée parce que les gens ne s'aventurent pas à parler des affaires du pétrole. Il a soutenu une thèse de doctorat au Congo, à l'université Mayangwabi, sur les questions pétrolières où il a fait des investigations dans toutes les sociétés que nous avons tôt de citer. Donc, comme Rôde est en train de le dire, on pourra peut-être choisir un jour et parler de cette thématique. On pourra l'inviter, se poser les questions que nous avons. Et puis, il pourra répondre par rapport à d'abord sa thèse, qu'il avait à faire sur les questions pétrolières et les recherches. D'abord, on a fait des recherches sur ça. Certainement, il peut nous apporter un peu de la lumière sur les contrats pétroliers et tout ce que nous sommes en train de le dire naïvement ici. Ok, Eddy, attends la parole. Allo? Eddy, ben, 567, attends la parole. Tu peux activer ton micro. Eddy, ben, je vous faisais. Bon. M45. Tu peux activer ton micro. Donc là... Allo? Oui. V-Blues. Ah, c'est bon? Je peux ou même? Attends, 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 parce que toi, tu vas revenir au M45. On va revenir sur le truc de Jean-François Ndengue. Je peux laisser la table. Je peux laisser la table. Donc, revenons sur le sujet de... De Saran Ndengue. Et puis, voilà. Et puis, on va clôturer parce que là, heureusement, poussera. Et dit ben, et dit ben, et dit ben, ossofazé, ossofazé. Sof, ossofazé, toi qui t'y sois, hein. Et dit ben. Active ton micro. Avete-toi, ossofazé. donc m45 vas-y tout à mes sujets il a sorti à ma comment on appelle déclaration avocat et madame saran nengen neng à l'obé que non dynamité comment on appelle procès et puis à l'obé dans la fin que va relaxer tous les bâtés est ce qu'ils a à monde est ce qu'à du sursis est ce qu'ils a nengen nini est ce que selon binobosom en anglais à normal parce que depuis hier on savait que ils vont accélérer ce dossier là pour la balle pas nettoyer images à saran nengen par contre la conflit de peur que dossier bâti nao na pointe noire parce que la pointe noire ba magistrat ou balingaki va suivre à la partie prit et la saran nengen ou la greffienne donc bah on va comprenner que ma mesure qu'il n'y a mangé ou fallait que dynamite en nengen avocat nao tcholo ba dynamite en de peur que comme à la pointe noire parce que pointe noire ba magistrat est tellement très très sensible n'est pas le plus révolutionnaire migno à la quartier mpaka n'a pas boudeur bas à lui on a ce qui dessus à la balle n'est pas mais là on a nengen qui est pour saran nengen peut-être battre une source mani n'a pas en profiter la route et lema pendant que ça la révolution d'abandon contre maman n'est pas le cas la ma vie donc en avant non 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 petit dans la pointe en avant et qu'ils portent et faut qu'elle sera déjà comment va maîtriser qui tribunal déjà il ya il ya bras a et puis bon non on a qui a vu qu'on appelle ministre justice nengue à violon à la parole la est pas minace bon m45 tout fait sûrement l'aube a aussi ça n'a sujet un mot il fait éviter le blues de éviter laquelle condition va libérer mais bon si vous pour au pire je mette la vie du jour je remets la vidéo tout mon ami vidéo morgan n'a pas si ma paix si vraiment va déclaration est vraiment vraiment pendant qu'on prend les lignes procès de l'écran n'est à moi pas si donc bah ya plus pro c'est mon grand public peut-être tout ce qu'on prend alors que après ça bon fallait en public bâti gavate pépamon n'est pas bien à kava journalistes paie bâti par journaliste paie bah ma partage les buts sont plus tôt mon nom mais bâti à un bon côté je vais mettre quand même la vidéo ou canane indigne avocat il ya madame sarah lobby et puis voilà quoi donc à la vérité médiatique à la vérité les réseaux sociaux nous avons remplacé la vérité judiciaire c'est-à-dire celle du dossier ou celle du non-dossier parce qu'en réalité après avoir plégué ce dossier après avoir étudié le dossier a été dit la noter c'est pas de ça que le ronde aujourd'hui a été explosé il n'en reste plus rien plus rien les partis ont été purement et simplement été relaxés et aujourd'hui leur honneur a été restauré la vérité a été le glorie à la zone comportée contre la table aux vérités a restauré wana il n'y a laxanie d'orgouté à nabas conseillé comme à camo non il faudra dédommager et c'est la beauté après la zone comportée après immoral au bip et va relaxer la zone comprend même pas l'éviter avocat boussou maman bas droit vous expliquez bisous parce que moi je suis un peu un bruit après ce qu'on a l'aïbi voilà qu'il n'y a pas d'ambi à gouverne mes belles apportent à la plainte et à nabas dossier mis sous sous barri l'axale la c'est-à-dire attirer la sursis donc va tenir la sursis d'acune égo pointe et qu'on a fouta moins de temps nous en a sursis peut-être peut-être probatoire il ya tant de mois tant d'années je ne sais pas un moment il n'y a pas le but que non va restaurer vérité parce que ma cause c'est là qui s'arrête et bon je ne comprends pas d'antiqui binoboulou bata panel parce qu'on n'a pas compréhensé donc maman m45 malovisana et pas non merci faille vous savez au congo tout est possible voici ma lecture de choses il ya le général d'engue qui vient de partir en retraite en fait dans l'armée on dit les partis en réserve alors et il y avait le procès de sa fille qui était en attente moi je pense que ils n'ont pas voulu léser le général d'engue voilà pourquoi même son avocat de sa fille vient de passer bien de dire qu'ils ont dynamité le dossier donc en fait finalement moi je suis sûre que le procureur a reçu ou bien le magistrat qui a qui a géré ce problème a reçu des instructions pour lui dire qu'il faut laisser tomber ce dossier tout ça c'est pour ne pas léser le général d'engue parce que moi je suis sûre que s'il n'y a pas eu des instructions parce que nous tous on avait suivi comment ça s'est passé cette histoire là comment ça compte comment ça va commencer et quelles étaient les réactions et on savait que la fille de général d'engue devait être sanctionné ça c'était clair elle devait être sanctionné mais aujourd'hui on vient de dire que le dossier a été dynamité dynamité ça veut dire qu'ils ont reçu des instructions de laisser tomber ne plus parler de ça pour ne pas léser le général d'engue c'est tout seulement c'est tout ça c'est ma lecture des choses donc c'est tout ce que je voulais dire merci ghost à toi la parole et puis kara le blues road et puis on va clôturer ghost attend je t'envoie active ton micro je pense qu'il n'est pas la route bon le blues kara à toi la fin ouais vas-y vous oh mais j'ai pas trop de commentaires c'est comme j'ai dit tout à l'heure j'ai écrit en bas il faudrait quand même que nous ayons disons une vidéo ou bien nous sachons le motif de ces événements qui se sont déroulés à toi tu n'avais pas suivi sinon toi tu n'avais pas suivi les vidéos non je parle de ce qui s'est déroulé ce qui s'était passé ou toi tu parles de la vie c'est bon mais ce qui s'est passé on a vu tous les vidéos mais le motif pour lequel on l'a convoqué on l'accuse de quoi je ne sais pas j'étais surpris juste de voir la vidéo de son avocat pour dire qu'ils ont dynamité l'affaire donc c'est comme a dit la dame écoutez c'est juste une histoire de famille de clans écoutez c'est fait passer la cirque et on oublie tout ça le papa il va en retraite et donc voilà c'est ça je pense sinon je ne trouve pas je pense que même s'il n'y a pas de justice au congo mais il y a des lois et je ne pense pas que ces lois là permettent à un citoyen de venir dans un rentrer dans un bureau et nous sur quoi dans un palais de justice pour le magistrat et puis commencer à donner des ordres voilà je pense que c'est quand même condamnable on peut être c'est quoi ces troubles à l'ordre public c'est quoi ces agressions tous à ces motifs en bas de savoir sinon on parlera comme ça dans le vent et on trouvera pas parce que si on peut argumenter il faut aussi apporter comme des solutions mais on ferait un faille et je sais qu'au congo il n'y a pas de justice c'est un bordel c'est vraiment n'importe quoi merci merci le blues il ya quelqu'un qui est monté là qui ban à 242 qui dit qu'il était au tribunal je pense on va l'écouter ben on sera j'espère que et il sera véridique avec ce qu'il a écouté ou ce qu'il a constaté ce qu'il a compris on va lui laisser la parole ban à 242 il va nous rapporter un peu des informations je t'envoie l'invitation je t'envoie active ton micro mon frère ban à 242 donc écoute mon frère mais j'ai été au tribunal le jour j mais malheureusement on n'avait pas le nom sur la liste pour rentrer au parc donc les à l'accueil et à l'accueil à huit clôt fait un procès c'est ça mais c'est ce que je dis donc il ya qui procède à huit clôt parce qu'il ya d'un procès me soucis à procès public pas tout à croquer noter là mais bon apparemment assignez à la huit clôt je prends ça mais qu'est ce que tu as entendu na libanda na libanda temps ni d'années silica on avait des gens qui étaient là bas mais ça n'avait pas tort et l'avé raison d'abord tu finis un motif n'est ce qu'on n'a zoutouna ce gagna raison pas motifs et ni au je ne sais pas d'après moi d'après ce que j'avais entendu c'est juste que bon elle était partie de poser le dossier genre elle voulait qu'on puisse signer le dossier mais après il y avait un monsieur qui était là et et vu que la dame elle était vraiment pressée, après ce genre il y a un monsieur qui avait dit que non vous venez les faire à papa, après il a dit ah mais il y a quoi en avoir avec ça et tout donc si c'était ce que j'avais entendu pour moi j'ai dit elle n'avait pas tort bon voilà ce que toi aussi tu as entendu nous aussi c'est ce qu'on a entendu ici et là en tout cas donc Faye donc ce sont ces paroles là qui ont conduit cette dernière disons dans la toile il y a eu, je pense pas qu'il y a que ça il y a que ça, je pense que le greffier n'est pas bête c'est pas un idiot, c'est un homme de droit vous êtes d'accord ? mais je... mais je... arrêtons quand même nous qu'on roulait de faire le sourire sourire arrêtons quand même le prendre toujours oui, oui mon frère frère il est sérieux arrêtons quand même de faire le sourire sourire parce qu'il faut être quand même du tout sérieux il faut être intellectuel on ne peut pas aujourd'hui convoquer quelqu'un d'accord, dans une affaire sont pourtant qu'il y ait une piste et sont pourtant qu'il y ait... je sais pas, une situation une preuve palpable quoi juste comme ça mais voilà mais voilà ce qui lui dit je pense que c'est pas clair c'est pour moi pour quelqu'un qui connaît un peu le droit c'est pas clair c'est pas parce qu'on lui a dit non vous les filles à papa et qu'elles se retrouvent dans des conditions comme ça il y a eu quelque chose il y a eu quelque chose ou verbalement qu'elle a dit à des agissements qu'elle a dit face à un homme de droit comme il connaît le droit il applique forcément c'est ça déjà lui il dit qu'il est arrivé il ne pouvait pas entrer donc où est-ce qu'il a eu ces informations là est-ce que c'est de la rue c'est le sourire sourire c'est le matalala c'est la sape des informations je ne sais pas qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé réellement non mais je pense qu'il n'a pas une réponse sur ça comme nous aussi ce que nous constatons avec ce que dit l'avocat et puis l'avocat ne nous donne pas vraiment les détails comme il le faut pourquoi elle a été relaxée est-ce qu'il y a des amendes parce qu'obligatoire quand c'est toi qui connais un peu le droit quand vous allez rêver au niveau de la justice il y a toujours un gagnant et un perdant donc tu ne peux pas te lever le matin comme ça et puis te retrouver dans des conditions de procédure judiciaire sans avoir rien fait voilà donc un moment avocat, j'ai l'avocat, j'ai l'avocat il y a eu une situation exactement c'est qu'il y a eu une situation il y a eu une situation forcément qui est arrivé jusqu'au procès c'est comme la dame a dit en amont avant de descendre mais c'est juste ils ont dynamité l'affaire ils ont laissé couler ils ne veulent pas des problèmes vu qu'il y a il y a peut-être qu'il y a en retraite donc ils ont voulu on peut embrouiller mais sinon forcément si on creuse il y a un souci donc enfin c'est que peut-être toi tu dois faire dans ton travail essayer de filer un peu c'est ce problème si il y a des vidéos si les gens ont filmé et qu'on nous explose qu'on ne dit rien exactement on a un petit débat de 142 attends campus allez-y carampus vas-y allez-y mon frère je pense que bonsoir mes chers bonsoir bonsoir ah c'est carac carac attends il y a le gars là qui veut nous donner peut-être des informations il vient d'arriver vas-y carampus bonsoir je vous remercie bonsoir mon frère j'allais juste faire une petite remarque en fait en fait je ne sais pas si vous êtes tous au courant mais il y a eu une note qui circulait une note qui a été qui a été écrite par le procureur de la république qui faisait mention du fait que le greffier était cité à comparer ouais ça on avait on avait tous vu ça ouais donc les charges les charges énoncées sur ce document là c'était que la dame était euh supposément on va dire quoi bon les charges c'était c'était je crois menaces et complicité de menaces de mort et son mari c'était euh port illégal d'armes de guerre exactement c'est ça c'est ça ouais ça ce sont les charges qui pesaient sur elle donc je pense bien que dans ce procès il y aurait lieu à ce que la partie civile apporte les preuves réellement que voilà voilà les faits sont tels et que elle de son côté avec ses avocats devait plutôt démontrer que tout ce qu'on dit là c'est faux c'est faux ou je ne sais trop comment ou peut-être avec Mondeau qui a joué voilà donc la réponse du jeune qui dit que non il était là-bas franchement je ne trouve pas ça cohérent je n'ai pas de cohérence dans son discours d'accord donc vraiment on dirait qu'il ne sait rien ok merci ok caracte et donc et donc il y a l'avocat de Sarandaye a pu démontrer que toutes ces charges là étaient fausses point d'interrogation c'est ça normalement qui est venu faire comprendre normalement c'est ça Mondeau rien il fallait m'a expliqué il y a plus ça aussi pourtant il y a eu pourtant il y a eu il y a eu des audios il y a des menaces je me rappelle il y a un audio du mari qui périra qui menace le grevier il y a même des appels des gens anonymes qui appellent le grevier de la maman de Norde de la femme de Ndengue carrément lui-même elle-même c'est la femme de Ndengue qui menace voilà comment comment cette affaire peut être dynamité ça veut dire qu'il n'y a pas de justice au commun c'est nul les charges c'est une affaire vraiment du CP1 ça les charges c'est une affaire du CP1 les charges étaient bien explicites les charges étaient bien explicites il y avait menaces et complicité de menaces de mort il y avait port il les garde bon si peut-être bon supposons que bon pour elle les charges étaient peut-être minimes disons ça comme ça mais pour le port d'hommes aussi mon frère il n'y a pas de charge minime c'est grave un règlement à la miable il n'y a pas de règlement à la miable ? il n'y a pas de règlement à la miable ? oui non bah écoutez c'est la justice on sait que ce rapport dans la justice vous pouvez porter une situation devant la justice mais après les partis s'entendent ils se disent ça sert à rien qu'on aille dans un procès et tout ça après ils prennent la décision de régler à la miable depuis l'affaire sera étouffée moi je pense que c'est le cas de cette situation maintenant s'ils ont ramené ça à pointe noire s'ils ont ramené ça à pointe noire c'est à cause du conflit d'intérêt pourquoi ? parce que celui qui porte plainte et travail au parquet de Brazzaville donc normalement pour que la justice soit libre il faudrait qu'on ramène ça dans une autre juridiction mais sinon la justice est compétente dans ce cas là si le gars là n'était pas Blanchard je ne suis pas d'accord pardon ? Blanchard je ne suis pas d'accord moi j'étais au palais de justice avant-hier j'ai assisté à je pense à une audience où il y avait la défense il y a eu une affaire qui s'était passée à Brazzaville et donc le gars il porte plainte à pointe noire et pendant le procès il y a eu la partie la défense qui était l'avocat de la dame qui disait parce que l'affaire s'est passée à Brazzaville donc c'est le parquet de Brazzaville qui devait juger mais le procureur qui était là il a lu les droits je ne sais pas quel article 300 et quelques machins a dit que ce n'est pas parce que le problème s'est passé à Brazzaville qu'au niveau de pointe noire le parquet de pointe noire on ne peut pas juger ce sont des exceptions mais c'est des arrangements en fait mais ce n'est pas que parce que ce n'est pas ça normalement le tribunal compétent doit être le tribunal où s'est passée la situation parce que vous comprenez maintenant on peut changer par exemple le tribunal mais ça ça dépend maintenant du procureur soit le procureur il décider de ramener telle affaire il peut aussi décider de dire bah écoutez on traite mais dans le cas d'espèce l'affaire oppose une personne qui travaille notamment l'adjoint du procureur de la République qui travaille au parquet donc ça oppose une personne qui travaille à l'intérieur de cette maison une personne de l'extérieur maintenant pourquoi peut-être la justice soit indépendante ça c'est l'argument qu'ils avaient avancé ils ont délocalisé le procès là que ça se passe à Pointe-Noire pour dire bah écoutez ça va se passer dans un terrain neutre et puis bah voilà la justice ira son noir maintenant moi je pense dans le résultat des courses le résultat des courses pardon le résultat des courses elles sont de là elles sont de là intactes oui elles sont de là intactes c'est peut-être quand il y a eu voilà c'est comme j'ai dit tantôt il faudrait qu'on ait vraiment des informations qu'on évite peut-être de supposer il faudrait qu'on ait de vraies informations plus tard qu'on fasse de recherches pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est acquittée d'après elle serait acquittée d'après certaines informations non mais après on est tous des congolais on connaît comment le pays fonctionne donc c'est comme la dame a su le dire tout à l'heure là ça c'est sûr que c'était comme ça bon voilà on met ça à bas la terre et on bote le et puis ça passe je rejoins la première idée de Blanchard c'est-à-dire que les deux parties peuvent s'entendre pendant l'audience ils peuvent s'entendre à côté en aparté et puis dire écoutez ramener sur l'amiable on peut régler s'il faut déblommager achat machin tout ça je pense que c'est dans cette optique ils sont partis même n'importe quelle affaire en justice on peut faire un règlement à l'amiable je sais pas vous êtes obligés oui oui vous êtes obligés d'armes de guerre oui mais après ça doit être mais c'est qui qui porte plainte qui porte plainte pour un port illégal d'armes parce qu'il faut donc s'y apporter les preuves quand tu accuses quelqu'un qui a porté plainte on ne suppose pas là parce que lorsque vous portez plainte vous apportez et c'est ce que je dis je me trance à tous ceux qui sont dans le panel très souvent on a l'habitude d'accuser d'accuser je disais même sur les affaires du Rwanda c'est très bien qu'on accuse qu'on dise oui le gouvernement a fait ci ça c'est une parenthèse qu'a fait ci qu'il a fait ça mais il faudrait qu'on soit en mesure parce que nous sommes des intellectuels à démontrer par des preuves que parce qu'aujourd'hui supposons qu'on aille peut-être regarder voir les institutions internationales pour dire écoutez on veut vendre notaire il faudrait qu'on leur rapporte des documents qui attestent qu'on veut vendre arrête arrête tout le monde sait que les terres du Congo c'est plus un conflit un procès d'attention qu'un procès réel il faut dire les choses telles qu'elles sont ça mais il n'y en a pas combien de crimes je pense c'est pas pour prendre sa défense mais il n'y a pas eu de crime déjà en soi il n'y a pas eu de crime donc il y a eu ce qui a été prouvé ou encore caractérisé dans les vidéos parce que je n'ai pas toutes les informations je ne suis pas juriste mais ce que j'ai vu dans les vidéos il en ressort qu'il y a eu outrage à l'agent en tout cas envers un agent dépositaire de l'état il faut savoir que ce genre de type d'exaction même ici en France gros max c'est 7000 euros 7000 euros d'armes 6 mois de prison ça ne vaut pas grand chose donc c'est vachement probable que pour ce genre de petite affaire qu'il y ait eu un règlement à la merde comme a dû le dire Panchard qu'il y a dû se faire quelque part entre eux et ça ça me surprend pas après je sais qu'il n'y a pas de justice là-bas ça ne m'étonne pas non plus maintenant pourquoi le procès a eu autant d'ampleur je pense que c'est parce que il y a la personne générale derrière tout ça aujourd'hui il serait dit Sarah Makoso ou Sarah Malouango ça n'aura pas été la même chose je pense qu'aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu une autre famille derrière et ça a propus ça en procès non c'est vrai qu'il y avait il y avait des menaces aussi mais ça c'est vrai mais Karak si la dame aussi si la dame aussi elle fait des bavures dans le sens elle est connue un peu dans ce genre de truc à chaque fois ça peut avoir aussi cet impact c'est un acte aussi oui mais elle est fait enfin rapidement elle doit être punie à sa juste valeur elle doit être punie en tant que citoyenne qui a gaffé exactement en tant que fille de X ou fille de Y est-ce que tu comprends ? si si elle doit être punie parce qu'elle est la merdée dans ce sens là mais elle fait toutes ces choses là c'est parce qu'elle est fille de X ou de Y justement c'est ça ben justement ben là on revient à la justice c'est très bien je dis souvent que il faut que les choses soient cadrées là si on est que sur le procès on va pas mélanger sa vie c'est pas le procès de sa vie qu'on est en train de faire c'est le procès d'une situation de sa vie la situation c'est c'est dans l'occurrence où il y a eu le problème avec le greffier donc là s'il faut se arrêter dans cette faussette là on va dire qu'elle a pas commis de crime il y a pas eu grand chose tu vois c'est parce qu'il y a eu son nom derrière que le truc a été propulsé après pour le reste je suis totalement d'accord avec vous que pour le reste elle fout de la merde ou je sais pas quoi elle est impunie et tout ça pour la personne même de sa randonnée même son copain a même plus fait ce qui est plus dangereux qu'elle même son copain il a fait des menaces téléphoniques c'est enregistré elle c'était verbal c'était vite fait c'était un manque de respect en quelque sorte il n'y a pas vraiment eu un crime par rapport à ça c'était un manque de respect envers un greffier tu vois après ça s'est passé comme ça donc c'est vachement possible comme dit Blanchard qu'il y ait eu un concerto sur le monde où ils se sont entendus ils ont dit bon par rapport à si on fait ça ou bien l'autre a même été parfois dédommagé il va pas venir nous dire ici là qu'il a reçu sa voix de meilleure ça c'est clair c'est la famille on laisse les histoires pour essayer de on peut la justice on va essayer de faire c'est comme s'il y avait un procès moi j'ai une question ils sont envisageables en justice on a vu ça parce que partout même dans les cas des meurtres même dans plusieurs affaires on est parti de se concerter on abandonne les charges on fait une concession voilà donc c'est possible aussi on parle de ça je suis parce que c'est l'affaire ça va indiquer vous voyez parce que elle a un nom elle est connue personnalité publique sinon mais on ne lui parle pas parler de ça en jour c'est la solution est tombée ils ont réglé à l'amiable mais selon vous s'il était à la place de se greffier vous attendez à quoi par exemple de la justice un semblant de justice vraiment un semblant de justice si possible comme quoi il y a des gens qui attendent ces gens d'occasion pour faire un chantage pour avoir de l'argent il y a des gens qui sont comme ça nous on les connait il faut savoir qu'aujourd'hui il faut voir la mentalité des gens aujourd'hui là ils boivent riches mais t'as dit mais c'est rapidement quand tu vas à la banque il a certainement qu'on est à l'hôpital mais quand c'est le choix d'un pauvre tu vas pas aller le voir parce que c'est que les pauvres il y a cette mentalité là il faut le dire il y a des gens ils ont affaire à une famille bon allez il va aller se frotter dès que ça va piquer il va crier aïe mais après voilà il y a des situations il y a des situations comme ça mais caractère par contre moi je suis pas d'accord avec vous attendez la famille je suis pas d'accord avec ça pourquoi ? parce que tu peux pas jouer à ce jeu là avec les gens comme les Ndengue en sachant que Ndengue n'était pas encore à la retraite mon frère tu vois jouer à ce jeu là la femme de Ndengue m'a dit tu sais ce qui va je ne dis pas qu'il a joué à ce jeu là juste parfois au début il n'avait pas cette intention là tu vois je veux dire au début il s'est dit bon on m'a manqué tu restes là je porte plate il a vu que l'affaire a pris de l'ampleur et derrière ça il y a des négociations secrètes que nous ne connaissons pas quand on voit quelqu'un chez toi on te dit bon la personne débarque chez toi elle a 100 millions toi tu prends l'argent tu disparais tu ne viendras pas dire aux Congolais que le manque de respect est où le monsieur l'a encore vu passer à la télé on l'a plus vu au moins lui-même on est dans le positif je confirme rien vous êtes sûr qu'on l'a corrompu je ne pense pas au Congo c'est que ça au Congo c'est que la corruption parce que quand tu dis que le chien est pas mécanique c'est comme aussi on voit dans la société le voleur qui vole à neuf on le fout on l'enflamme on le brûle mais le gars qui est riche qui bouffe de l'argent qui détourne de l'argent on ne le juge pas donc moi je pense que ce n'est pas un raisonnement normal il ne faut pas aller dans le contexte que le gars on l'a maniguer on a maniguer on s'est détrui sur lui on l'a glissé ça ne le prend pas moi ma question je l'ai dit pourquoi ? je l'ai dit parce que si on devrait se mettre aujourd'hui à gérer les procès en fait il faut dire il y a une chose qui est claire je pense que là où tout le monde est d'accord c'est de dire que la justice n'existe pas je pense que tout le monde est d'accord là-dessus maintenant il y a des cas de figure il y a des cas de figure il y a des cas de figure qui sont différents moi je serais d'accord avec vous pour dire que voilà ça a été banalisé non seulement peut-être parce que son père il est influent mais aussi parce qu'il y a moyen qu'il y a eu corruption tout ça c'est des suppositions mais moi ce que je peux vous dire de plus important pour moi c'est qu'il y a des gens qui ont fait des trucs plus graves que ce qu'elle a fait il y a des gens qui ont causé la mort des Congolais qui respirent plus libre qu'elle aujourd'hui qui ne sont pas interpellés par cette justice là qui voulait la même justice que vous voulez qui interpelle Sarah Lengue c'est ça le problème c'est que cette justice elle doit commencer à frapper il faut qu'elle frappe tout le monde et commencer par ceux qui ont fait les plus grandes exactions en premier il y a des gens qui ont tué des gens ici on les connaît même avant d'arrêter Sarah Lengue il fallait qu'on arrête d'abord en dingue en premier d'abord c'est la logique le monceau qui détourne l'argent les crimes et contraintes pourquoi ils sont même interpellés le DG de l'hôpital de Toulousey le DG de l'hôpital de Toulousey t'es arrêté donc je pense ? oui oui il a déjà arrêté pour le moment oui juste après ils l'ont fait voilà donc ça veut dire quelque part peut-être que c'est pas une justice bien filtrée mais je pense que quelque part il y a il y a quand même transparence pour la justice entre Sarah Lengue entre Sarah Lengue et et entre le Général Lengue et le DG de l'hôpital de Toulousey qui a fait plus de mal aux Congolais bah les écoutez en fait aujourd'hui on subit une justice une justice tiktoktisée une justice médiatisée en fait aujourd'hui c'est une justice des réseaux sociaux dès qu'il y a une affaire que l'on pleure tout le monde est derrière ça mais il y a plus important je vous dis ça parce que Carac excuse moi dans un pays Carac il y a des particuliers oui je suis là je suis là oui dans un pays dans un pays où l'information est vraiment verrouillée on ne peut qu'utiliser les réseaux sociaux pour ou le peuple peut utiliser les réseaux sociaux pour crier parce que je ne vois pas dans un pays ah non non je ne parle pas de l'information je ne parle pas de l'information je parle de je parle de je comprends ce que tu veux dire t'as totalement raison moi je parle de l'engouement des gens parce que il y a des affaires importantes pour les affaires débiles et les gens ont plus d'engouement pour les affaires de l'Etat que pour les affaires les plus importantes aujourd'hui il y a des détournements de fonds à hauteur de plusieurs milliards de milliards d'euros ça finit comment ? on n'est pas au courant ça venait d'où ? ça a disparu ça a disparu ça a disparu c'est juste parce que les Congolais la dame peut apporter ses preuves pour dire écoutez moi je t'ai prêté parce que les lois à ceux qui par exemple n'a des petits mots qu'on a failli et qu'on a failli signer des déchargités et qu'on a failli ont déchargés ils peuvent nier c'est ça en fait le problème après si un milliard il y a la traçabilité il y a la traçabilité un milliard il y a les billets il y a une traçabilité c'est mieux qu'à si on s'en a un milliard il y a un cas parfois au moins 6 à 100 millions c'est possible entre entreprises c'est possible entre entreprises c'est possible il y a certains gens ils doivent avoir les tournées est-ce que j'ai la famille est-ce que j'ai la famille on va prendre ce frère qui vient de montrer la charlie peut-être dans la nouvelle ou plus des précisions après sa bichon après on va tuer la famille charlie à toi la parole bonsoir 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 à tout le monde bonsoir en fait je m'aurais dit je m'aurais juste féliciter ce qu'on fait parce que ça fait déjà un moment que je suis même je m'aurais tu es un moment qu'on a l'autre de la 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 dans du pays de ce qui se passe les gens ne font pas ça je vous dis féliciter d'abord ça merci plutôt dans le problème à connexion de sens ouais d'accord merci merci pour ton intervention et tes encouragements merci mon frère bon la famille tout doit deux minutes deux minutes au qatar blanchard doit deux minutes c'est comme j'ai dit tout le temps c'est comme a dit plein de mes confrères ici dans le panel congolais congolaise que vraiment le congo devient comme avait dit donald trump un pays de merde donc nous sommes au 21e siècle le congolais a perdu son identité on a perdu nos valeurs et franchement c'est vraiment plittoyable parce que même la génération qui va arriver là nos petits frères nos enfants ça sera vraiment de la merde s'il n'y a pas de changement et je pense que à un moment où la jeunesse congolaise arrêtons de faire le son et c'est à dire dans les pannels quand on discute en fait des débats important aussi des solutions faisant comme j'ai dit au début de mon argument parce que tu m'as donné la parole s'il ya des gens qui connaissent par exemple des politiciens des politiciens des jeunes politiciens très engagés ou des activistes très engagés il faut essayer aussi quand même de sortir leurs identités non on connaissait pas faille à faille voilà son parcours voilà son charisme c'est un monsieur charismatique est capable de il faut aussi quand même pas seulement tout le temps discuter des mêmes problèmes les problèmes des hôpitaux on connaît déjà les problèmes des écoles on connaît déjà les problèmes des routes c'est pas la peine donc essayons c'est bon aussi de déclarer et de dire enfin d'indexer les problèmes d'exceler l'état mais apportant un nouveau fond au congo la jeunesse aujourd'hui comme on a dit la jeune année de la jeunesse moi j'étais vraiment sidéré par je sais pas c'est quel je sais pas si c'est un groupe le si j'ai déjà pas quoi là qui est allé voir le ministre du sénat je peux plutôt le sénat plus c'est dans le chef du sénat là on dit pour dire que non il veut là qu'on ajoute encore une année de la jeunesse donc les jeux en fait ça c'est ça en fait ça c'est des groupes qui soutiennent la partie présidentielle je pense voilà si j'essaie aussi j'ai c'est des trucs comme ça c'est les petits du PCT eux ils ont déjà pas est-ce qu'ils ont même déjà eu le temps de faire un débat quand t'as dit quoi une fois absolument rien c'est les gens qui sont là dans les connerues qui veulent la déchirer qui veulent pas travailler qui veulent la facilité mais elle veut plus par contre je n'ai pas rajouté par contre une année déjà une année les qui se retrouvent et les autres jeunes ne se retrouvent pas c'est comme actuellement ce qu'on constate il y a certains fonctionnaires qui sont payés il y a certains fonctionnaires qui ne sont pas payés donc franchement moi j'encourage t'encourage dans ton travail quand tu fais les débats aussi il faut j'aime bien quand tu appelles en live ces affaires là ils ont le droit oui ils ont le droit de nous expliquer mon frère aujourd'hui il faut qu'ils comprennent que nous sommes plus la jeunesse de 1900 et quelques aujourd'hui le monde évolue la technologie évolue donc même si c'est pas à 100% clair mais qu'ils nous apportent quand même des réponses que nous attendons on peut dire bon ah le gars il vole mais voilà ce qu'il a fait comme montant d'aller est-ce que tu comprends pas parce que je peux pas comprendre comment nous le congo on a les soucis on a des problèmes mais on va encore sont d'été au fmi il n'y a même pas une usine même de bonbons même de chewing-gum même de bonbons rouges là y'a rien y'a zéro donc franchement quand tu fais des débats comme ça dans le palais il faut aussi quand même dire aux confrères c'est bien exposer les problèmes les situations du pays mais apporter aussi quand même quelle est la solution selon toi comment voudrais-tu que ça fonctionne qui tu connais qui peut faire ceci au congo pour qu'on voit aussi quand même certains acteurs politiques certains activistes qui sont vraiment qui veulent vraiment que voilà que le congo vraiment s'éveille et puis moi j'aimerais aussi que tu crées un peu un jour un débat sous les pasteurs parce que excuse moi j'ai vu à la télé là des pasteurs qui priaient pour le président j'ai dit mais ça c'est quoi ça j'ai dit exactement ça c'est passé au parlement je pense ils ont mis comment on appelle les bandes d'euro des députés là tout et tout le congolais le congolais a un problème je sais pas si on est traumatisé je sais pas si tout est à refaire dans nos têtes comment vous pouvez prier pour le pays depuis qu'on faut parler de ça les les religieux là qui sont ceux qui ouvrent les églises par ci de gauche à droite là ils ne foutent absolument rien parce que eux aussi ils ont le droit de participer à la lutte de l'évêque du congo c'est pas seulement à bouffer l'argent des babons à à bouffer ceci à voir aller prier pour les ministres dans les bureaux et nanani nanana donc je pense qu'il faut toucher toutes les classes sociales aussi quand tu fais dans tes panels merci ce que je voulais dire en fait merci merci mon frère moi ce que je voulais dire avant de partir je voulais juste dire que que la flamme du réveil qui se flamme aujourd'hui là que personne ne laisse cette flamme s'éteindre que chaque jour que chacun de nous apporte une petite brindy comme on a commencé là qu'on continue comme ça c'est très important juste à des souvenirs de la nation je remercie ce blues parce que on a eu la même idée ils allaient finir par ça on veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi un live franchement sur les pasteurs c'est aussi un phénomène qui affronte les jeunes congolais vraiment qu'on te tire dans la miniature parce que ils sont tous les gaspillés les jeunes ils sont tous les abrutis à voler les jeunes moi j'ai même vu un pasteur le congo a des problèmes il a fait capture d'écran c'est sur une ukraine qui a mis les mains là bas ouais 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 c'est des fouteurs de merde il y a aussi des pasteurs là c'est des voyous il faut qu'on en parle aussi en tout cas bonne soirée merci merci blanchard clôture mon frère après charlie va clôture effectivement pour rebondir sur ce que les autres et tantôt de dire veut plus enfin il s'inscrit déjà dans cette initiative et il invite tous les congolais à pouvoir participer avec lui de telle sorte qu'on se regroupe en un communauté afin qu'on essaie de proposer des idées débattre et peut-être faire écrire un mémorandum pour proposer même si le gouvernement ne prendra pas ça en compte mais on aurait quand même fait notre participation voilà pour ceux qui veulent que les choses sont au pays veulent seulement de voilà peut-être de prouver la violence mais d'autres mécanismes un peu orthodoxes donc voilà déjà faille s'inscrire dans ça et je pense que quelqu'un qui essaie d'être réaliste voilà il essaie par exemple le cas d'Ovami et tout il donne par exemple la chance à Ovami et tout voilà de pouvoir travailler et je pense peut-être quand vous êtes entendu dit l'histoire des pasteurs qui Ovami et tout viendra mettre un peu fin mais discipliner un peu toutes ces églises de réveil qui naissent toujours au lendemain comme des champignons en ce moment là voilà pour conclure merci mon frère merci mon frère non mais plus je vais jamais trahir mon frère j'ai jamais trahi dans tous les cas on va tous décider ensemble on va tous parler ensemble on va décider ensemble et tout voilà je pense que c'est une histoire de pouvoir dire la vérité parce que quand on accuse quelqu'un il faut avoir des preuves et il faut dire la vérité il ne faut pas t'inscrire dans l'ordre je sais qu'il y a des gens qui sont très radical parfois à cause de certaines frustrations parfois ils ne le font pas peut-être pour l'intérêt du peuple congolais ça je le dis il y a des intentions cachées j'assume mes mots il y a ceux qui sont radicales peut-être pour leur propre frustration peut-être qu'ils ont eu avec des gens aujourd'hui ils se rebellent En réalité, ils ne cherchent pas le changement de l'amélioration des vies des Congolais. Mais voilà, ils s'attaquent indirectement à ces personnes-là en utilisant la population. Et il faudrait être écartés, il faudrait voir ces gens de loin et les écartés. Et pendant des lives, je pense qu'il faudrait peut-être sous le soutien en bas. Moi, j'ai assisté à des lives, il faudrait qu'on élève le débat. Parce que moi, j'ai assisté à des lives d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, les dégâts de l'Ouest, ainsi de suite. Même du Camero, lorsqu'ils parlent, je vois qu'ils étaient en train de lélever le débat. Personne ne vient, par exemple, dans les commentaires pour commencer à insulter la maman ou insulter, traiter les autres. Si on n'a pas la même opinion, c'est tout à fait normal, les humains. Tu ne peux pas me dire que c'est blanc alors que moi, je vois où j'ai pu, j'accepte. Mais lorsqu'on fait le débat, il faudrait que le débat soit constructif. Qu'on accepte les opinions des autres et qu'on apporte des arguments pour pouvoir convaincre les autres. Qu'on ne se dise pas seulement que voilà, ce que moi je dis c'est vrai et c'est comme ça. Non, il faudrait qu'on sache un mot du corps, respecte les autres. Et je pense que c'est de cette façon qu'on va évoluer. Et même nos autorités vont nous respecter parce qu'on se dit bien qu'il y a quand même un débat contradictoire. Il y a ceux qui disent ça et qui disent ça. Et l'amélioration, les conditions, les vies des Congolais. Donc je termine par là. Merci Blanchard, merci, merci, merci. Charlie, tu as un mot à dire, on va couper le live. Charlie. Bon, chers compatriotes, je vais pouvoir couper le live. Merci à tout le monde. Merci à ceux-là qui ont participé. En tout cas, n'oubliez pas si vous avez des numéros. Surtout, moi j'aimerais bien qu'on attaque aussi les députés. Et puis on va chercher aussi les numéros des pasteurs, des grands pasteurs, comment on appelle, connu au Congo-Brazzaville. Merci à tous, merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'il va réfléchir 4 fois, 5 fois. Merci à tous, merci à tous. ta biso binomoto bozo monna go pas si ke banana binobazo salate banabakouma msoussou miyibi msoussou bakou luna ezani binomoto bozo monna passionna mingi donc mamma sogi bo telemite et gosala ka pas si mingi bambok a msoussou mambe simba pas si mamma ba telemaka na senegal mamma ba telemipesi va je le courage ti men ba oyo ba zali boso na bango ba tini ma ponabaya ka ko bloke ba manifesto ba ki oblige ka ka ba yo ka pas si mamma ba telemaki bon ma soeur lorina toko me pratiquemo panorokata ozana message europe sa biso panorokata allo allo bon je pense que j'ai coupé